J'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir refaire à nouveau des vidéos sur ma chaîne YouTube. Il fait un moment où j'étais, comment ça s'appelle là? Il y a fait un burn out, voilà. Mais par la grâce de Dieu tout va bien et je suis là, je suis encore avec vous. Et on va repartir pour de plus belles, pour de nouvelles vidéos. Alors merci à toutes celles qui sont restées passées sur ma page. Je vais vous faire plein de bisous. Pour démarrer notre nouvelle aventure, nous allons voir ensemble le lait à Black Things. Je sais que vous avez déjà eu à voir ce lait tant sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu ce lait. Et peut-être que vous vous posez des questions. Mais est-ce que par l'enseigne, je peux appliquer? Est-ce qu'en tant que personne qui a la peau noire, je peux appliquer? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? On va répondre à tous les est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ici sur cette page. Et, n'oubliez pas d'être abonné parce que, les choses sérieuses vont commencer. Active la cloche de notification pour être toujours au parfum de mes nouvelles vidéos. Alors, c'est parti pour notre description de ce lait à Black Things. Je sais que la première question que vous allez vous poser, c'est, est-ce que, à Black Things, on peut appliquer sur le visage? Stop! Alors là, ici, je vous arrête. Pourquoi? Parce que, Amlatin est un lait exfoliant. Il contient 12% d'acide lactique. Je vous mets ici l'acide lactique. Alors, l'acide lactique, si c'est mal utilisé, il risque de vous brûler, de vous donner des irritations. Pelez votre peau et vous allez vous retrouver avec un teint cramé, une peau cramée. Et, Amlatin étant un lait qui comprend 12% d'acide lactique, je ne sais pas pourquoi vous allez l'appliquer sur votre visage qui est tellement fragile. Et, si vous faites le tchat, vous êtes quelqu'un qui utilisez des produits exercissants, pourquoi appliquer un lait qui est tellement exfoliant sur une peau déjà décapée? Donc, stop! Amlatin sur le visage, c'est ultra formellement déconseillé. Est-ce que Amlatin, on peut l'appliquer comme crème hydratante du jour? Non, 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 non. Amlatin n'est pas un lait ordinaire comme Nivea, Mixa, Jurgent ou comme le lait saufine 24 de chez Lady Canada. Amlatin est un lait qui est utilisé en cas de rugosité à certains endroits du corps. Donc, tu ne peux même pas l'appliquer, ma belle, sur tout l'ensemble du corps au risque de t'irriter. Parce que, oui, ça picote quand vous appliquez, ça laisse des petites picotements. Et toutes ces informations dont je les tiens, c'est Amlatin qui mentionne toutes ces informations sur son site et sur la notice, le mode d'emploi. Donc, il est très important pour vous mes chéris, lorsque vous voulez acheter un produit qui engorde, un produit qui fait le buzz, il faut toujours prendre les informations nécessaires avant d'appliquer un lait qui fait le buzz. Est-ce que Amlatin, une femme enceinte peut appliquer? Non. Est-ce qu'on peut mélanger Amlatin à son huile éclaircissante pour s'éclaircir le soir, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre Amlatin pour faire un lait de base? Non, ce n'est pas conseillé. Le lait en lui-même, il a tendance à exfolier la peau, il exfolie la peau. Donc, il ne faudra pas utiliser Amlatin avec un produit éclaircissant, ça sera un peu de trop. Vous risquez d'abîmer votre peau, de la fragiliser, de la rendre encore beaucoup plus intolérante au soleil. Amlatin est un lait qui est formellement utilisé uniquement à certains endroits du corps, comme le coude, les genoux, les chevilles et d'autres parties du corps, les jambes lourdes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Amlatin aussi, pour celles qui ont la kératose pilaire, c'est ça, voilà, la kératose pilaire. Si vous souffrez de la kératose pilaire, ceux qui ne savent pas, je vous mets une image, ce sont ces poils incarnés qui forment une sorte de peau de presse sur les jambes. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout joli, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas agréable. Vous pouvez appliquer Amlatin, ça va vous aider à vous débarrasser de toutes ces imperfections-là. Ça va vous donner une peau super douce, super, ni si vous avez une peau de caïmo, comme on dit dans les jargons du cas, une peau de caïmo. Voilà, dans quel cas, appliquer le lait Amlatin sur le corps. Bien, mes chéris, il faut également aussi se munir d'une protection solaire. Oui, la protection solaire est cruciale parce que vous avez affaire à un lait exfoliant. Il faut surtout éviter d'accompagner votre skin care routine à l'aide du lait Amlatin par un savon blanchissant, un savon exfoliant, un super dosé, ça ne fera pas l'affaire, ça ne va pas matcher. Et vous allez vous retrouver avec une peau irritée. Le mieux, c'est de prendre un lait de douche, une huile de douche, et vous accompagner ça du lait Amlatin. Voilà, par exemple, l'huile de douche, je vous vois des images là, voilà. Et vous appliquez le lait, ça matche avec votre protection solaire, vous n'aurez aucun problème. Mais mieux, vous aurez une très belle peau, douce, souple, comme l'effet d'un bébé. Si vous appliquez Amlatin sur le corps en journée, il faudra beaucoup vous hydrater. Beaucoup, beaucoup, beaucoup vous hydrater la peau, c'est très important. Il faudra beaucoup mettre des huiles hydratantes parce que c'est un lait qui n'est pas intéressant lorsqu'on s'expose au soleil. Vous comprenez dans quel cas utiliser, c'est pourquoi Amlatin, c'est un lait qui m'ont jeté. Conseille formellement si vous n'avez pas de problème de peau. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans le choix de vos produits. Si vous avez des préoccupations, je vous répondrai. Ou si vous voulez que je donne mon avis sur un lait, une crème, tout ce que vous voulez, laissez simplement vos avis en commentaire et je vous répondrai. C'était moi, Lady Cadenas. Bye, bye.